Eh bien salut Youtube j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs le nouveau format vient d'être annoncé, le nouveau format sur Airstone et je vais faire un petit duel contre Torl aujourd'hui en BO5 j'imagine dans le nouveau format c'est vraiment une toute première et ça vient juste d'être annoncé donc c'est très très simple les nouvelles règles sont très simples c'est un format spécialiste contrairement avant où il fallait être en conquête ou en KOTH où tu jouais plusieurs classes différentes maintenant on est vraiment dans la spécialisation vous choisissez une classe vous allez en tournoi avec une seule classe de votre choix vous allez en tournoi avec et vous prenez trois decks de cette même classe vous avez droit jusqu'à trois decks et la contrainte c'est que parmi ces trois decks il doit y avoir au moins 25 cartes similaires en commun et ensuite il y a cinq cartes que vous pouvez changer ok donc en gros par exemple là je me suis dit je vais partir sur Warrior parce que voilà c'est une classe que j'aime bien par exemple là j'ai une version de Warrior que j'appelle premier deck et bah j'ai un deuxième qui est là je vais créer un autre ici donc avec le code c'est assez facile on va faire comme ça hop on va copier le truc on va faire un deuxième si vous voulez directement aller dans la game vous pouvez accélérer un petit peu je voulais vous mettre toute la phase de deck building et expliquer un petit peu le nouveau format je pense que c'est un nouveau format qui peut être très sympa pour les nouveaux joueurs pas forcément pour les nouveaux nouveaux mais pour les gens qui ont un peu moins de poussière et qui ne peuvent pas crafter beaucoup de classes c'est vrai que là vous pouvez vous spécialiser dans une seule classe donc si vous avez toutes les cartes de druides par exemple vous pouvez vraiment vous éclater à faire par exemple trois decks de druides un togwagel un maligos vous pouvez faire trois decks paladin trois decks vous voyez ce que je veux dire donc vraiment vous vous spécialiser dans une classe et jouer que ça et aller en tournoi avec et potentiellement gagner des tournois bon après il faut quand même savoir jouer contre toutes les classes mais mais je pense que c'est un très bon format dans ce sens là où ça laisse un petit peu plus accès et puis vous pourrez si jamais vous voulez vous renseigner sur une classe vous pourrez juste aller suivre un spécialiste de cette classe là donc pour aller regarder quelqu'un qui a gagné des tournois avec la classe qui vous intéresse et vous dire ok ça c'est un spécialiste par exemple du mage et vous dire je vais suivre ça tu vois donc là moi je me dis je vais jouer au warrior c'est juste un test là franchement je suis encore un petit peu flou avec tout le concept je vous avoue il faut tester pour commencer vraiment à saisir les subtilités là c'est mon deck numéro 1 donc là je me dis ça c'est le deck un petit peu polyvalent ok là moi je vais dire deck numéro 2 ça ça va être deck 2 deck 2 je vais dire que le premier c'était polyvalent je vais dire celui-là c'est un anti aggro celui-là le but c'est de battre les decks aggro ok donc je vais enlever par exemple isera isera c'est pas très fort contre aggro c'est plus contre les deck contrôle que ça va être fort tu vois contre aggro je me dis isera voilà c'est vrai que c'est pas forcément c'est pas particulièrement nécessaire tout simplement les qu'est-ce qu'on pourrait enlever d'autre par exemple contre un deck aggro je pense que dr boom c'est plutôt fort zilek c'est très très fort contre aggro typiquement l'eroy jenkins l'eroy jenkins typiquement contre aggro on s'en fout un petit peu il est plutôt là pour battre pour aller chercher du kill contre des prêtres ou des classes un petit peu voilà étant donné que vous pouvez le manipulateur sans visage et avoir pas mal de blast contre des démonistes par exemple ou des trucs comme ça mais c'est clairement pas contre aggro contre aggro votre seule préoccupation c'est de survivre bien entendu donc je vais enlever par exemple l'iran et là ça fait deux cartes qu'on a enlevé qu'est-ce qu'on pourrait enlever d'autre là c'est vraiment la première fois j'ai pas réfléchi en amont t'en veux bien juste me proposer ça je passe sur le live je vais à lyon juste après je me suis dit allez pourquoi pas on va se faire un petit duel pour tout ce qui est drama etc j'en reparlerai dans une vidéo j'ai pas assez d'infos je vous avoue pour parler tout ça je suis un petit peu extérieur à tout ça donc on en reparlera on en reparlera une prochaine fois alors pour l'instant on va vraiment se concentrer sur le nouveau format et j'ai vraiment hâte parce que là si je kiffe ce format là il y a moyen que je refasse beaucoup de tournois parce que c'est vraiment un truc qui m'a l'air bien Elise par exemple Elise contre aggro c'est pas fou Elise c'est vraiment une très bonne carte contre contrôle parce que ça vous éloigne de la fatigue et c'est vraiment pas mal mais contre aggro je pense pas que ce soit particulièrement fort alors qu'est ce qu'on pourrait rajouter attendez on a mis ça c'est pas mal limon par exemple si c'est un paladin en face ça peut être chouette d'avoir deux limon mais je me dis aussi peut-être mettre voilà ça ça va être la version anti aggro donc peut-être mettre un darius ça peut être pas mal contre aggro darius voilà c'est en un père tout ce jour ça peut être pas mal par contre on a beaucoup de tour 5 on a beaucoup de tour 5 peut-être aller vers tour 3 pour les aggro pour battre les aggro peut-être aller vers du tour 3 sympa ça ça peut être sympa par exemple pour battre les aggro non qu'est ce que vous en pensez ça peut être chouette ça ça peut être chouette aussi cette petite ruée là ça peut être pas mal tiens on pourrait mettre double ruée comme ça donc là j'ai modifié trois cartes c'est ça je me fais trois cartes déjà j'ai mis deux comme ça et un darius et je pourrais enlever un manipulateur sans visage par exemple et rajouter non je me fais trois ça fait quatre cartes et rajouter la 1-2 qui pioche j'enlève deux manipulateurs sans visage et je rajoute ah non j'en ai qu'une seule je mets deux voilà 1-2 qui pioche et comme ça voilà contre aggro c'est vrai que la 1-2 qui pioche elle est vraiment pas mal ça vous permet d'aller chercher une ruée et de directement trade les créatures vous avez également de la baston etc derrière du ziliax vous avez du darius ça peut être je me dis assez assez chouette donc voilà moi je me dis là ça c'est une version un petit peu plus deck 2 on va dire anti aggro ok pour pas confondre après ça va être plus facile qu'on connaitra bien mais là pour pas confondre on va dire anti aggro celui là ok donc là voilà ok super ça c'est donc le premier deck on va retourner dessus hop je vais copier et je vais créer un troisième deck cette fois ci hop je vais créer un troisième deck là c'est la stratégie que je me dis que je vais faire après c'est peut-être que j'aurai d'autres quand j'aurai vraiment de l'expérience avec le système etc je me dirai peut-être il y a de meilleures stratégies que ça donc là je me dis un deck un peu polyvalent un deck anti aggro et du coup qu'est-ce qu'il reste un deck anti contrôle le but c'est de battre les decks contrôle vraiment d'aller sur le très long terme et d'être invincible sur le long run on a déjà Isera qui avait une très très forte carte à contrôle en fait finalement et le deck il est déjà pas mal contre les contrôles en fait mais peut-être ajouter attend on peut pas mettre de hackar on peut pas mettre de qu'est-ce qu'on pourrait mettre parce que c'est un père qu'est-ce qu'on pourrait se mettre contre contrôle qui peut être pas mal on a pas particulièrement envie de piocher un contre contrôle qu'est-ce qu'on pourrait mettre qui serait pas mal donc ça c'est déjà pas mal j'ai l'impression que le deck il est déjà fort contre contrôle en fait j'ai l'impression qu'il est déjà pas mal contre contrôle tiens on va aller à 7 mana bah on guédon contre contrôle je pense pas que ce soit foufou contrôle contrôle qu'est-ce qu'on pourrait se rajouter les gars faudrait des cartes qui créent de la value à mani c'est pas mal par exemple à mani ça peut être pas mal ça peut être pas mal attendez je vais prendre le temps de réfléchir quand même correctement ouais à Zalina c'est pas dégueulasse faut se le dire quand même parce que ça peut vous donner de bons trucs maintenant on va voir attendez on va bien prendre le temps de voir toutes les options qu'on a avant de prendre une décision ok Alexstrasza ouais c'est pas c'est pas foufou Schenker, Maligos non, Nixia non Mastodonte non 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 c'est pas foufou en tout ça c'est pas foufou tiens on va aller à 5 mana on va regarder si on a des trucs très très forts contre contrôle on peut avoir ouh BGH bien entendu bien entendu BGH voilà typiquement BGH ça peut être vraiment pas mal contre contrôle qu'est-ce qu'il y a dans notre deck qui est vraiment là pour se défendre contre les decks aggro par exemple moi je pense qu'entre un deck aggro c'est vrai que deux déluges de coups c'est pas forcément fou parce que souvent bah les decks contrôl ils jouent pas beaucoup de créatures ils ont joué une ou deux ils vont pas avoir 4 ou 5 en même temps donc c'est vrai que peut-être un seul déluge de coups peut se suffire et rajouter un BGH à la place là vraiment on est sur du on va vaincre du deck contrôle ok ça m'a l'air pas mal alors qu'est-ce qu'on pourrait se faire d'autre on a deux chouettes ça je pense quand même c'est pas mal contre contrôle ce prétentiel c'est pas mal contre notamment les prêtres vous savez avec les prêtres qui invoquent des trucs et qui les ressuscitent là ce prétentiel ça empêche de ressusciter qu'est-ce qu'on pourrait se faire Dr.Boom c'est vraiment génial en fait contre contrôle donc on est déjà sur un très bon truc Zola c'est pas bête du tout Elise on l'a déjà peut-être un deuxième cube contre contrôle qu'est-ce que vous en pensez à un deuxième cube on enlève les deux déluges de coups et on rajoute deux cubes c'est pas mal hein c'est pas mal ça moi j'aime bien l'idée j'aime bien l'idée parce que c'est vrai que cube contre contrôle c'est vraiment vraiment très effrayant et très très dur à vaincre quoi finalement c'est vrai que c'est assez difficile à vaincre alors ok 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 alors alors ouais bon voilà je pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire ici au moins que je rate une carte il n'y a rien d'extraordinaire que je me dis ok contre contrôle il me le faut absolument ça ça peut être pas mal contre midrange par exemple là c'est quand même une très bonne carte Kodo ça peut être ok contre agro mais c'est très fort en arène mais dans la méta actuelle je ne pense pas que ça soit très fort il n'y a pas beaucoup de créatures par exemple ça tu vois c'est des cartes comme ça elles ne sont plus trop jouées du coup le Kodo il est moins fort maintenant après contre prêtre tu me diras ça peut être pas mal contre prêtre ça peut être pas mal allez réfléchir allez réfléchir gain plus 1 plus 1 pour chaque serviteur blessé ok Arcanite ouais Darius on rajoute un nouveau Darius double manipulateur moi j'aime beaucoup donc là c'est tertiary c'est le 3ème de quoi je ne sais pas comment dire c'est pas third c'est le 3ème deck ok on va mettre en chiffre comme ça on va avoir la place 3ème deck anti contrôle anti contrôle donc voilà donc l'idée c'est que dans tous les camps on va ouvrir avec le deck qui est un peu polyvalent donc voilà il a le skin spécial et ensuite on va passer soit sur le deck anti aggro si jamais finalement je tombe contre un paladin soit je passerai sur le deck anti contrôle si jamais je tombe par exemple contre un prêtre ou un mage ça peut être un peu compliqué mais on va voir donc voilà moi j'ai mes 3 classes moi j'ai mes 3 classes enfin mes 3 decks pardon j'aime bien c'est une classe qui est déjà de base très polyvalente donc ça peut être pas mal ça peut être pas mal ma foi alors attendez je vais envoyer un message à TORK je suis un petit peu bas en rang là attendez je vais faire hop TORK 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 je sais pas si je suis pas en déconnecté là je suis en déco je crois sur battle net hop là je vais mettre en ligne bah il est où il est où il est où je sais pas où il est ah c'est vrai que c'est toujours bugé ce truc alors ah bah non même pas je l'ai pas en l'ami je pense que c'est possible c'est possible c'est possible hop je vais l'appeler hop on va l'appeler et on va commencer directement ce duel messieurs dames il est en stream lui donc je vais pas trop regarder eh allo tu m'entends yo yo alors on est avec lo et lo ce que je te propose je finis ma game il y a 10 pv là mon adversaire je t'en prie je t'en prie et moi ce que je propose c'est qu'on lance tous les deux notre petit record moi j'ai déjà lancé moi je suis déjà en record j'ai fait mon build tu es en record toi déjà ouais je suis en record ah là là alors attends est-ce qu'on explique aux gens ce qu'on va faire du coup parce que moi je suis pas encore en record moi vas-y vas-y balance ton record et après tu expliques alors vas-y vas-y je lance mon record ajoute-moi également sur Hearthstone je sais pas si je t'ai on est pas un ami sur Hearthstone ou peut-être qu'on est pas un ami sur Hearthstone donne-moi ton beta moi j'ai 200 amis c'est ultra bugué toi aussi j'imagine en fait ouais moi je viens de les supprimer un peu mais c'est bugué aussi low elo 24 69 ça marche en fait ça bloque au bout d'un moment j'ai trop de gens sur qu'est-ce que je peux dire si là je l'aurais ajouterait quand je le casterais low elo 24 69 mais moi j'ai trop de gens qui me jouent tout le temps c'est horrible ah mais c'est parce que t'es une star ça pfff mais toi aussi arrête low elo va être 400 bon je suis mort je quitte Osef t'as reçu mon avis ou pas ? heu c'est possible yes attends ah nice alors vas-y je lance mon petit record dossier alors bonjour bonjour youtube je suis avec low elo comment ça va low elo ? ça va très très bien mais yo low elo de la chaîne low elo tv évidemment que vous connaissez bien entendu alors on est aussi ouais on est aussi en direct sur twitch alors low elo est-ce que tu veux que j'explique aux gens ce qu'on va faire rapidement vas-y je t'en prie moi j'ai déjà expliqué je suis sur le record je vais faire la vidéo aussi sur ma chaîne de mon side mais je te laisse expliquer pour ta chaîne vas-y je vous mettrai le lien de la chaîne de low elo pour que vous puissiez voir son point de vue haussier donc en gros le principe c'est que hier blizzard a annoncé son nouveau format compétitif donc terminez le conquête terminez le KOTH maintenant c'est le format spécialiste donc qu'est-ce que c'est le format spécialiste ? en gros le format spécialiste chaque joueur va avoir 3 decks mais de la même classe je dirais peut-être en fin de vidéo ce que je pense un peu du format mais en gros 3 decks de la même classe et il y aura le deck numéro 1 le deck numéro 1 il ne bouge jamais il ne peut pas bouger il est immuable c'est le deck numéro 1 et d'ailleurs vous devez commencer la partie avec le deck numéro 1 ensuite vous avez 2 autres decks qui sont de la même classe et qui doivent avoir pour le deck 2 et pour le deck 3 25 cartes en commun avec le deck numéro 1 par exemple à mon mage il y a 25 cartes qui sont pareilles avec le deck numéro 1 donc on parlera après de stratégie et là il faut un simple parce qu'on va faire pour tester pour tester on va faire un duel avec toi le wello allez let's go alors du coup on quitte discord on se rappelle à la fin on peut parler en même temps c'est comme tu veux tu veux qu'on parle en même temps ? bah vas-y si tu veux on peut faire chacun de ce côté non c'est pareil non c'est toujours on parle en même temps vas-y 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 euh allez t'as pris quelle classe du coup toi ? j'ai pris Warrior Warrior ? bâtard bah je sais pas en vrai mage ça dépend quelle version de mage tu joues ça dépend quelle version parce que si t'as la version contrôle ça peut être chaud bah on va dire que j'ai tenté les choses on va dire quoi ok ok bah tant mieux alors parce que moi en fait je me suis dit Warrior je peux facilement je peux facilement le take anti-control ou anti-aggro tu vois ce que je veux dire du coup il y a du risque il y a le wello allez je pense que ça se take bien à mon avis je pense que c'est bien pour take aimer à voir moi j'ai un deck où je me suis dit que j'allais essayer de péter les guerriers mais bon sérieux ? merde non non pas le deck 1 tu vois mais j'ai essayé tu verras parce que tu as peut-être tu l'encher de deck oh la stratégie tu sais ok 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 je me souviens il y a quelqu'un dans le chat qui dit qu'il fallait prendre direct le match 3 on peut pas en fait vous êtes toujours obligé de commencer même quand vous connaissez le deck de l'adversaire avec le deck numéro 1 c'est obligatoire et après seulement on peut décider de changer de deck c'est un gars il prend son temps Muligan il fait la star quoi attendez moi je réfléchis je vais jouer avec mon cerveau tard on va l'allumé ne vous inquiétez pas tiens qu'est-ce que j'aurais pour à cette taupe Yugi c'est tout comme c'est merde je suis con merci de m'avoir fait que tu avais de taupe c'est bon je vais pouvoir m'adapter je pense que guerriers c'est facile de le deck soit vraiment anti-control soit anti-aggro c'est ça exactement je pense que c'est beaucoup plus facile que mage après c'est je pense que le le level du guerrier globalement il bat moins de classe il est moins polyvalent en fait tu as l'impression par rapport à d'autres classes je pense je sais pas mais je pense qu'il y a d'autres classes qui sont un peu plus polyvalentes et qui peuvent faire plus de qui peuvent battre parce que quand tu vas au tournoi avec une line-up comme ça l'idée c'est que tu peux tomber contre n'importe quelle classe c'est-à-dire que tu peux tomber contre un triple druide un triple voleur tu vois ce que je veux dire donc en fait je pense la meilleure strat c'est d'avoir c'est d'avoir un truc qui bat à peu près tout je pense c'est comme ça le problème c'est que tu vois guerrier si tu tombes sur un mec qui a un deck combo par exemple je sais pas un mec qui va faire un deck combo dans ses trois decks bah guerrier il se fait péter peu importe ce qu'il a je pense exactement c'est le problème c'est le problème du guerrier j'avoue que ça paraît ça paraît pas évident et qu'est-ce que tu penses toi du format de manière générale après on l'a un petit peu vu hier qu'est-ce que t'en penses à une soirée moi à mon avis c'est une bonne chose parce que tu vois genre quand t'as pas beaucoup de cartes et que tu joues à Airstone t'as pas forcément toutes les cartes tout le monde a pas toutes les cartes bah en fait là tu peux vraiment te spécialiser dans une classe et quand même t'amuser faire des tournois et tu vois je vais refaire des choses et ça c'est un truc que tu pouvais pas faire avant si t'avais pas suffisamment de cartes pour drafter un bon warrior un bon druide un bon voleur un bon prêtre je sais pas ça dépend des métas bah en fait tu pouvais pas vraiment faire de tournois ou alors t'avais forcément une classe où t'étais moins bien là tu peux vraiment te spécialiser l'autre avantage c'est que si t'es intéressé par une classe tu peux juste aller regarder un joueur qui joue bien cette classe un mec qui vient de gagner un tournoi en spécialiste je sais pas par exemple warrior je vais aller regarder ce qu'il a fait et peut-être je vais aller regarder son stream ou quoi et me renseigner sur sur les techniques tu vois genre vraiment t'as un spécialiste de chaque classe tu vois ce que je veux dire ce qui avant n'existait pas je pense que c'est des c'est important de ne pas se primer il est en train de parler en mode ultra serein et pendant ça il me casse la gueule il en va non oui putain moi il est spécialiste oh merde quoi il est en train de nous démonter en faisant un cours d'astrophysique et il en va non mon petit ordre de bouclier p'tit d'avrocan allez je t'encule allez va partir tranquille tranquille j'espère que mon deck tech anti-guerrier mais ça va être dur ça va être dur je pense non parce que après tu sais moi aussi j'ai teché oh la la bah forcément ça c'est le but du truc ouais bien sûr bien sûr non mais ça va être intéressant pour les deckbuilders je pense attends parce que t'as joué t'as joué Kirin Tors en secret tout à l'heure non ? ouais et t'as joué deux secrets après tu les as top des quais ? ouais je t'ai pioché ah c'est pas de chance j'ai pas oublié de jouer en secret avec Kirin Tors ça va j'ai pas non non tranquille tranquille en tout cas si vous voulez voir avec quel décomplex décomplex décomple merci pour l'abonnement je suis pas par les français merci Luffy pour l'abonnement si vous voulez voir de quelle manière décomplexé il me casse la gueule vous pouvez aller voir le pof sur sa chaîne youtube ça fait plaisir en plus il y avait les petites Isera je vois qu'on a teché pour contrôle aussi bah là c'est le deck en fait j'ai fait un deck principal standard qui est très polyvalent contre un petit peu tout qui est celui-ci et ensuite j'ai fait un deck warrior anti aggro vraiment teché de bâtard contre aggro genre j'ai enlevé Isera j'ai enlevé toutes les cartes qui sont plus ou moins lentes et c'est vraiment le but c'est que si t'es aggro tu mettes pas un seul point de vie et j'ai une autre tech qui est un peu plus anti contrôle là où j'ai enlevé toutes les cartes anti aggro je vais pas te les dire du coup mais j'ai enlevé pas mal de cartes anti aggro et j'ai rajouté des cartes qui sont un petit peu fortes en très fin de partie et qui peuvent te faire chier un petit peu et ça c'est voilà pareil j'ai le deck de base j'ai un deck qui est fait pour être avantagé contre aggro et j'ai un deck qui a la prétention de pouvoir mettre chez contrôle mais j'ai peur que ça soit ah bon ok d'accord ok 1-0 d'accord très bien excuse moi je voulais pas te fâcher je voulais surtout pas te fâcher je voulais pas te fâcher pas de soucis loin de moi l'idée de t'énerver alors parce que moi j'ai appelé Max 2-3 mais j'ai plus lequel est lequel mais je crois que c'est comme ça c'est bon ok donc 1-0 et maintenant les tournois seront du BO3 sauf pour la finale pour les finales ils ont nés donc là on peut choisir le 2 ou le 3 n'importe lequel ouais même le 1 ah ouais même le 1 d'accord ok ouais c'est ça qui est intéressant c'est que tu peux toujours il y a que le 1 que t'es obligé de jouer en premier t'es obligé de jouer le 1 en premier d'accord mais par contre tu peux jouer le 1 toute la game ok 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 et c'est plutôt intéressant en vrai je trouve pour ça il y a des gens qui me demandaient est-ce qu'on peut garder le même plusieurs fois bah ça sert à rien ok ça sert à rien bon là j'ai tenté de la take card alors ça promet là mais le problème c'est que ouais j'avoue que c'est même avec des take card ça me parait compliqué tout ça ouais parce que moi j'ai rajouté il y a rajouté vraiment beaucoup de take card aussi pas beaucoup 5 quoi non mais ouais je pense que le fait de vouloir partir sur un truc qui est aggro à contrôle je pense qu'il faut vraiment faire comme tu as fait parce que moi c'est pas vraiment des take card j'ai pris avec aggro que j'ai essayé de transformer en take control je pense ouais ouais c'est ça du coup là t'as rajouté j'imagine t'as rajouté Jenna t'as rajouté Zola Zola était déjà de base ah ouais t'as rajouté quoi bon je suis pas mais tu verras je te dirais on va me le dire mais je suis en train d'enlever j'ircone bah ouais tu vas voir hein ça sera la surprise est-ce que t'as enlevé les secrets ? les secrets super relous bah j'ai pas enlevé les secrets non le problème si tu veux c'est qu'en fait c'est là que mon plan est pas bon c'est qu'en fait je joue à un deck où il y a à la fois les secrets qui sont un peu useless mais si j'enlève les secrets ça veut dire que je dois aussi enlever mage de Kirin d'or j'ai 4 secrets donc ça fait déjà 6 secrets à enlever tu vois le délire ça fait déjà 6 secrets à enlever mais les flamta par exemple t'aurais pu enlever ça bah ouais mais en fait moi si tu veux j'ai enlevé les projectiles les 4 projectiles ok ah oui bah pas bête ça déjà c'est pas mal et j'ai enlevé un terrain ok voilà mais c'est peut-être le plan qui était pas bon je pense c'est peut-être le plan qui était pas bon à mon avis ok tu vois je me sens déjà plus non mais fou ouais non même pas moi j'ai teché dans mon tu me dis ce que t'en penses parce que peut-être je vais pas le jouer du coup si tu joues de deck contrôle mais en gros dans mon dans mon dans mon anti-aggro du coup pas celui-ci tu vois c'est l'anti-contrôle dans l'anti-aggro le deck numéro 2 j'ai rajouté les 2-1-2 qui font piocher des ruées et j'ai rajouté Darius et euh... et pas Manny déjà j'ai rajouté quoi ? enfin bref j'ai rajouté de la ruée ah oui les 3-3 les 3-3 ruées comme ça en fait j'ai ouais les wargun comme ça en fait j'ai vraiment j'ai le même deck assez solide finalement en late et en défensif avec Dr Boom et tout mais en même temps j'ai un début de partie j'ai un début de partie pas dégueulasse quoi parce que je peux me défendre dès le début de partie avec les ruées etc je sais pas je me suis dit ça peut être pas mal non c'est pas con j'avoue que moi mon plan c'était de dire alors j'ai l'air de l'Akari mais je suis pas sûr du coup bah Jena a peut se suffire à elle-même mais le problème c'est que vu que tu joues un pair ça veut aussi dire que vu que tu joues un pair t'as pas de Maléfice et toutes les cartes qui font que Jena y'a pas SHIP et c'est ce que je me suis dit je me suis dit mais tiens je vais faire un avec full control et je vais mettre 3 licher mais tant que ton deck il est un pair et c'est ce que je dis aux gens je pense que pair un pair ça va perdre énormément avec ce genre d'achement ouais 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 clairement oui clairement ouais non ça va être vachement intéressant sur ma... oh la tu cubes ça bah en fait ouais quelle enfance t'as les piques dedans comme un relou ah oui je l'avais pioché c'est sûr ok et tu vois pour l'instant j'ai l'impression que si je te mets un peu la pression c'est pas du tout grâce à mes tech cards pour l'instant c'est pas du tout ouais enfin tu sais très bien en contre Warrior c'est normal de rentrer des dégâts au début de partie, le plus compliqué ça va être après pour toi je pense ah oui ça va pas être évident ça je le confirme ça fait beaucoup de mort de ça heureusement que j'ai le nouveau secret qui fait que quand tu t'as dans une de mes créas à la copie c'est un contre-sort arrête de mytho c'est sûr c'est un contre-sort j'en sais rien du tout mais non mais du coup il faut taper dans la 1-2 c'était ça et t'es le pire pourquoi on est en vocal mais personne joue ça en vrai personne joue ça et puis tu me l'aurais pas dit si c'était ça bah oui bah vas-y euh et ensuite on fait ça, ça donne pas mal d'armère ah ouais c'est chiant ça et là mon pote, même ta Jaina tu peux la ramener d'ailleurs si jamais tu veux piocher sur la 4-3 faudra passer euh... ah la take card ah la take card ah la take card je sais pas si ça te renforce tellement contre contrôle parce qu'en fait ouais un peu un peu mais vraiment contre les très très contrôle le truc c'est peut-être toi tu aurais plutôt du tecker contre tout ce qui est midrange tu vois, genre contre druid etc mais Elise pour le coup on va pas trop t'aider dans ces matchups là je sais pas je pense effectivement contre guerrier ça peut m'aider si je pioche le pack quoi tu vois si je pioche le pack très vite le truc c'est que comme tu dis je pense pas que ça puisse aller à la fatigue en fait parce que moi j'ai pas assez de pioche pour aller à la fatigue dans mon nec donc je pense pas que ça puisse aller à la fatigue après bon ça rajoute euh... un petit peu de pression supplémentaire on va dire que c'est mieux qu'un projectile des arcanes quoi je dirais oh le nouveau secret qui a été activé incroyable ok tant que t'as pas les sets d'armier on est content mon dieu, allez c'est parti oh merde nan mais j'avoue que ça va pas être forcément fou ouais nan c'est pas fou effectivement tu prends gaffe parce que moi je gagne à la fatigue souvent nan nan mais si c'est mal passé là j'avoue qu'on a pas bien pioché derrière quoi mais du coup ça silence ma créa salope pas ah bah oui ouais t'es trop loup elle a bien pioché mine de rien de toute façon mon meilleur plan c'est d'arriver vers la fatigue pourquoi ? bon parce que si si j'arrive pas à piocher toutes mes ressources si j'arrive dans une situation où je peux pas piocher donc je suis dans une merde terrible quoi je veux dire donc il faut que je pioche je pioche je pioche et essayer de trouver assez de ressources pour te la mettre je vois l'idée attends je réfléchis à un play de haut level là je te regarde je te regarde vas-y nan nan mais attends c'est un play de très très haut niveau tu peux pas comprendre j'en parle y'a beaucoup de gens qui pensaient qu'il fallait être acolyte et un tel j'sais pas j'sais pas trop tu joues acolyte de la souffrance ? nan je le mets pas mais y'a plein de gens qui voulaient que je mette acolyte ou un tel de la pioche et tout mais avoir de la pioche pour juste repiocher des cartes aggro tu vois la pioche c'est bien quand c'est pour aller chercher de la ressource mais bon j'sais pas trop il va faire un play de haut niveau apparemment donc on le laisse réfléchir ouais c'est juste le baston le play de haut niveau ? oui en fait j'ai réfléchi si je faisais les 1 1 avant ou pas et en fait je me suis dit dans la plupart des scénarios c'est mieux de les faire les après parce que statistiquement c'est toi qui gagne quand même et donc du coup statistiquement si tu gagnes les 1 1 tue la créature qui reste alors que si je le fais avant je perd les 1 1 je vais me niquer en fait mais nan tu vas pas me niquer pourquoi tu dis ça ? regarde les tag cards ! ohhhh là il est 1, Genre dans les Tanzan regarde la tech card ! on a des cartes qui arrive comme ça tu vas pas te sentir comme ça, tu vas pas l'emporter au paradis Ah si si, tranquille Oh non ! Oh il va full face Bah ouais y'a quoi, t'as pas d'armure ? Aucune race Moi j'ai vu quand t'as été niqué ta maitrise du blocage là, je l'ai vu hein Celle-là ? Oh bâtard ! C'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ! C'est ça 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 c'est C'est ça c'est ça c'est C'est ça c'est ça c'est ça c'est Non je pense ça va être marrant ce... Avec le T4 qu'on va t'ajouter, il y a moyen de penser mieux Ok, ça essaye de prendre le board hein Ah ça prend sournoisement le board Eh t'avais pas dit que t'avais enlevé tous les trucs projectiles et tout ? Ouais j'ai enlevé tous les projectiles, les arcanes et les tempêtes Ok nice ! Let's go ! Attends ! Attends ! Merde quoi ! Ah ouais ça fait chier ça, du coup ça me fait ça ping pour faire ça quoi On va y'a une chandre en face Une chandre en face hein Mais non Allez 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 Dans le 4, 1 NICE ! NON ! Attends ! La tech car ! Non pas du tout, je l'avais déjà dans l'autre deck Pas du tout Elle est dehors ! Est-ce que t'as l'étale là après ? Peut-être, j'sais pas Oh... Oh c'est pas rigolo mec C'est sûr que tu peux te défendre Oh bâtard ! Mais je l'ai récupère du heal Oh du heal ! Ta gueule ta gueule Non ta gueule ta gueule ta gueule Non ! Yes ! Non mais y'a du heal Et y'a un taunt ! Quelle chatte quoi ! Quelle chatte ! Je sais que j'ai pas bien joué par contre J'aurais dû faire autre chose avant Euh... Oh... Quelle vie de merde ! Oh putain ! Qu'allons faire quoi cette game ? Bon encore un petit peu de heal parce que... Encore ? Quoi ? Allez on fait comme ça Mais t'abuses là ! Bah franchement le pack de Goro Il a jamais été aussi fort Mais t'étais mort ! Mais nan ! Mais nan ! Mais nan ! Mais nan ! Mais si ! Ah t'avais... Ok ouais ! T'avais... Ça veut dire t'as la 1-1 aussi ! Attends pourquoi t'as dit J'étais mort j'étais à 7 ! Bah si ça veut dire t'as la 1-1 forcément ! Je sais pas ! Ok ok on va voir là ! C'est pas du tout ce qu'il se passe ! Putain ! On a jamais les sets d'armure ! Euh... C'est vrai que ça fait 5 ou 6 tôt que t'as pas eu les sets d'armure ! Enfin tu les sais jamais eu en fait ! Ouais ! Clairement ouais ! J'ai vu que les sets d'armure t'as pas de chat quand même mais bon ! Et t'es fait exploser là ! Et t'es exploser ! Et au plaisir que c'est un mecha donc t'as pas dans le mecha non plus ! Donc si le plan c'est de faire les tokens pour gérer le mecha ça marche pas du coup ! Ah ouais ça marche pas hein ! Pfff quelle vie ! J'suis content de voir ce que mes TechCard ont payé pour la victoire quoi ! Non ! Oh la la ! Dommage ! Dommage dommage ! Depuis d'ailleurs j'attends ! J'me suis dit si c'est pas une rune Explo ! Ah c'était Leroy ! J'me suis dit si c'était pas une rune Explo ! Si j'étais pas une rune Explo j'avais rué en fait dessus ! Donc je pouvais trade et après j'avais un autre mecha dans la main et je pouvais aller chercher la 4x4 ! Ah bah oui ! Mais en fait c'était une rune Explo du coup je pouvais pas ! Mais après j'avais... J'sais pas ce que j'avais d'autre comme out j'avais genre Leroy je crois ! En tout cas bien joué d'avoir také Jaina ça a vraiment fait la différence ! Ah bah oui bah je sais ! Là tu peux prendre n'importe lequel les 3 decks maintenant ! Ok ! Ok ok ! Tu peux prendre n'importe lequel ! Alors évidemment moi comme je gagne bah il est probable que je garde le même ! Mais je sais pas si c'était peut-être autre chose qui peut être intéressant ! Voilà ! On va voir ce que ça donne ! Euh ouais l'idée je vais essayer les 3 decks comme ça juste histoire de se faire une petite idée ! Je t'avoue vu que c'est la première fois que je fais ça j'aimerais bien savoir un petit peu ! Il y a sûrement de bonnes stratégies à adopter dans ce format là par rapport à comment tu draftes ton deck ! Par contre je trouve que là franchement ça fait... Ça c'est un autre avantage j'ai pas cité de ce format là je trouve ! C'est que ça laisse vraiment tellement tellement beaucoup plus place au skill du deck building ! Parce que maintenant tu peux plus juste copier une decklist ! Dans le sens où euh... En fait la raison pour laquelle tu as les decklist comme ça c'est qu'il y a un plan de jeu derrière tu vois ! Et euh... Et si tu copies juste une decklist comme avant les gens faisaient bah tu peux plus maintenant en fait ! T'es obligé de... De savoir pourquoi t'as mis telle carte contre tel matchup ! Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi t'as fait ça ? Donc à la rigueur tu peux copier un deck mais il faut que la personne t'explique pourquoi elle a fait ça quoi ! C'est un avantage euh... C'est un avantage pour les mecs qui deckbuild ! C'est ça ! C'est un avantage pour les mecs qui deckbuild ! Je suis entièrement d'accord ! Parce que ça demande vraiment de... Voilà ! A voir pourquoi tu mettais ou telle chose ! C'est sûr que si tu mets 2 cartes, tu sais pas pourquoi tu les mets ou pour quel matchup tu les mets ! Bah ça n'a aucun intérêt tu vas juste te faire des montées ! Donc bon ! Donc là t'as pris ton deuxième deck là ! C'est ça ! Enfin le... Est-ce qu'il a joué le deck 3 ? Enfin il a joué les 3 decks du coup en gros ! Il a joué les 3 decks ! Ok... Ah oui du coup... Oh c'est pas trop mal en vrai contre mon expérience cette version là ! Bah en fait c'est ce que je me dis, là t'as gagné 100 cartes contrôle en fait ! La seule carte contrôle que t'as joué c'était Elise et franchement ça a pas été... Non il y a eu Alex qui a fait bien le tap aussi ! Alex ouais elle m'a tapé 6 quoi ! Mais en fait genre... Ouais en fait en vrai euh... Je me dis genre j'aurais été juste plus fort si j'avais euh... Si j'avais plus géré ton agro plus vite tu vois ! Je pense effectivement que je t'ai battu avec une sortie à peu près normale quoi ! Enfin on va dire que je t'ai battu avec une sortie d'agro quoi ! Mais euh... C'est vrai que j'ai eu Elise et Alex Traza ! Tu vois si à la place d'Elyse et Alex Traza je m'étais tapé des projectiles je pense que j'aurais peut-être pas gagné en fait ! Ouais clairement ouais clairement ! C'est ce que je me dis quoi ! Ouais euh... Donc je pense que c'est quand même un certain impact quoi ! En tout cas vraiment cette draw merveilleuse de euh... De Jaina qui a pu carrer la partie d'avant hein ! Vraiment la Tech Card que le monde entier attend ! Ok... Petit Heure de Bouclier ! Il nous ressent sa Heure de Bouclier qu'on a la partie une hein ! Ah la Tech Card ! C'est pas mal ça ! C'est pas mal ça ! Toi c'est vraiment très bon ! Hum... Ok... Je pense qu'il a Jaina Lai dans la main étant donné que Hippie il essaie de ping tout le temps là ! Mais euh... Heureusement on a plus de poil de quoi la gérer ! On a même de quoi la gérer de manière assez formidable hein ! J'ai peut-être juste une main de merde aussi tu sais ! J'ai peut-être juste une main horrible ! Oui 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 ! C'est ce que je dis quand j'ai une main de ouf moi ! Ouais bah moi non ! Hé c'est pas mal ça dis non plus ! Ah ouais on t'est ce nouveau mode et si vous voulez on est sur la fin là mais je vous reprends un débrou... C'est fort ce que je viens de faire hein Loélo ! Ouais c'est pas mal c'est pas mal j'ai bien aimé ! Ouais 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 ! Bah c'est cool comme game hein ! Regarde ce que tu me forces à faire ! Oh waouh ! Bah ouais mais je peux pas le gérer ! Ouais bah ça va être beaucoup plus compliqué celle-là ! Mais tu vois si j'ai fait une mauvaise sortie aggro... Ouais et en plus j'ai la version anti-aggro là pour le coup ! Ouais effectivement ! Ouais normalement je pense que ta version anti-aggro elle est vraiment top pour le matchup du coup ! A mon avis ! Ça me paraît extrêmement fort ! Ah d'accord très bien ! Ah d'accord ! Formidable ! Quel plaisir de jouer contre toi ! Ouais plaisir partagé, plaisir partagé ! Oh waouh ! Non mais après est-ce que je peux t'épuiser en ressources ? Ouais ça va être tendu quand même ! Ça va être très tendu je pense ! Et bref c'est que j'ai plein de T1 de merde dans ce deck ! C'est absolument affreux ! Ok... Attends je pensais que j'avais tech un... En fait j'ai pas tech de Limon en fait j'allais me rendre compte j'ai oublié de mettre un nid ! Ah bah ça par contre faut en rajouter parce que je pense que là pour le coup euh... Moi je joue Warrior ça va ! Mais quand tu vas tomber contre un triple paladin euh... C'est fort ça quand même ! C'est pas dégueu ! C'est une bonne tech carte ! Mais j'étais persuadé que j'avais mis un Limon... Mais euh... Je l'ai pas mis visiblement ! Je suis con ! J'ai dû fumer ! J'étais persuadé que je l'avais mis ! Tant pis ! Du coup je vois que 4 cartes de différence avec le deck euh... C'est ça ! Ah non ! Je suis bête ! Je suis bête ! Non j'ai rien dit ! J'ai rien dit ! C'est bon je vous rappelle ! Je vous rappelle pourquoi y'a pas de Limon ! Tout va bien ! C'est bon c'est bon c'est bon ! Putain tu m'as collé 15 avec Alex là ! Ouais ouais ! Non mais c'est fort hein Alex ! C'est dit que c'était la bonne tech carte ! Oui oui c'est bon ! Je me rappelle l'histoire du Limon le chat ! C'est pas mal c'est pas mal ! Oh la 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 ! TechCard ! Oh la la ! Oh mon dieu ! Oh l'eau et l'eau en sueur ! La game qui vient de se retourner ! Grâce aux deux TechCard ! Attention ! Grâce aux deux TechCard ! Oh de topdeck aussi ! Après ça aurait pu euh... Pour ça j'ai topdeck ! Je suis presque à la moitié ! Oh ça va je l'ai plu ! J'ai vu j'avoue ! Non mais là ! Là c'était pas ton Dr Boom ! Tu vas la perdre en vrai ! Ouais là clairement ouais ! Oh merde ! Ok ! Après tu vois c'est beaucoup plus dur ! Y'a pas de ship ! Y'a pas de Poupée Vodou pour ping ! Pour faire des... Ouais ouais ! C'est ça ! C'est ça ! C'est le problème de cette version là de mage... C'est ça ! Un peu hybride ! C'est que bah... La Jaina ! Après elle reste toujours très forte ! Parce que si t'arrives à jouer à Jaina ! C'est que la game elle a duré pas mal ! Franchement j'entends te faire un petit tour là Lowellow ! J'espère que tu kiffes ! Tu fais le tour de ta vie là ! Franchement Lowellow j'espère que tu kiffes le tour qu'en train de se passer là ! Non mais j'apprécie ! J'apprécie ! Bah j'ai fini ! Stack ! Petit ping ! Et euh... Ouais non c'était bien ! J'espère vraiment que t'as kiffé le... J'espère que t'as kiffé le tour ici parce qu'il était pas mal hein ! Il était pas mal du tout ! Ok... On va se tourner à la con ! Non ce serait tellement bien que je gagne quand même ! Eh franchement ça serait mérité ! T'as top deck et Jaina ! Merde ! Non ! Oh putain j'ai eu peur ! Comment ça ? Je pensais que c'était la 3-6 qui allait survivre ! C'était bien ça ! C'était bien ! Allez tape dans la 1 Lowellow ! Bah je vais pas te la laisser ! T'es obligé de changer un LMDO ! A la fatigue je sais pas ! Moi si je vais à la fatigue je pense que je te mets trop de points ! Aïe 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 ! J'ai regardé ! Faut plus ce que je viens de dire ça pue ! N'hésite pas à piocher davantage ! Bah je pioche hein ! Vas-y j'y vais hein ! C'est dur ! C'est dur ce que tu me fais ! Euh... Putain ! Quel enfer quoi ! En plus avec ton arme de merde là ! Tranquille mec ! Ah ! Ah ! Ouais ! Ouais 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 ! Bah j'avoue que la 6-9... Heureusement que j'ai tech la vaporize quoi ! Nan t'es relou avec tes secrets Sariotark là ! Ah vas-y 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 ! On va voir on va voir ! Le mec il a une 6-9 sur le board et il vient se plaindre des secrets encore ! Nan mais en vrai ! T'es chiant là ! Putain ! Ça c'est cool parce que ça faisait beaucoup de vidéos ça m'embêtait ça ! Tu as un truc encore plus important dans la main ! Oui bah oui ! Sinon j'aurais pas joué ça ! Logique ! Tiens explose aussi ! Ça marche ! Le truc c'est que t'as encore ton arme rap c'est chiant ça ! Le problème c'est que vraiment pour tuer la 6-9 il faut vraiment que je me lève tôt quoi ! Faut que je me lève tôt pour tuer ta putain de 6-9 ! Il me semblait que t'avais moins de blast ! Du coup je me suis dit le dégât des sorts est safe en vrai ! OH ! Alors c'est moins fort quand il n'y a pas le pouvoir à deux ! Ça fait que deux du coup ! C'est vraiment la merde quoi ! J'ai essayé de jouer autour de ton super collisioneur mais tu vois ça change un peu ! Ton super collisioneur il change plus en plus ! J'ai un truc pour le démonter dans mon deck ! Si tu veux jouer autour du super collisioneur je pense qu'il valait mieux tuer la 3-3 ! Ouais 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 ! Le truc c'est que j'aurais peut-être du jouer la match du Kirin Tor dans tous les cas ! Mais oui t'as raison j'aurais du tuer la 3-3 ! Effectivement ! T'as pas tort ! Pas tort t'as pas tort ! J'aurais du taper la 3-3 ! Parce que j'ai pas joué ma match du Kirin Tor mais du coup soit je la jouais soit je tapais ! C'était pas ce que j'ai fait là ! Yep 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 là ça devient compliqué là ! J'ai du laisser mon vieux fongiment aussi en plus dans le deck ! C'est absolument terrible ! Oh ! Quoi oh ! Oh ! Attends 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 ! Bouge pas bouge pas ! Ah nan 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 ! Il y a eu un cube ce bâtard ! C'est pas Runexplo par contre désolé hein ! NON ! Sérieux ! Désolé hein ! J'espère qu'il y a un arrière de bouclier derrière ! Oh tu m'as saoulé là en vrai ! J'espère qu'il y a un arrière de bouclier pour le suicider ! Mais tu joues quoi comme ça ? Tu joues pas deux contre-sorts quand même ! Personne fait sa tank ! Quoi ? J'ai une deck card ! C'est quoi ? C'est dupliqué là ? J'sais plus comment ça peut-être ? Non ça peut pas être ça j'ai tapé dans la créature ! Ah ! T'es trop curieux ! C'est quoi ? Vaporize ? Spellbender ? Attends ! T'es trop curieux je te dis ! Non ! Non mais t'es un mytho ! C'est un deuxième contre-sorts ! Non ça peut pas être Vaporize ! Mana Bind ! Non ça peut pas être Mana Bind ! Non non c'est de la merde ça ! Au moins tu peux suicider ta créature de manière efficace maintenant ! Bah bah merci ! Non mais là t'es trop bien ! Tu vas avoir deux systèmes qui vont ressortir du cube ! Comment tu veux que je gagne ? J'sais pas ! Attends j'ai pas encore joué de créature ! Tu sais j'ai joué une créature ! Donc c'est... Fuck ! Attends ! Spellbender ! Vaporize ! Ice Barrier ! Je pense pas ! Mana Bind je pense pas ! C'est soit contre-sorts, soit Spellbender, soit Vaporize ! Soit le... C'est pas le nouveau secret ! J'ai tapé dans la 1-2 ! Je l'avais pas encore mis à ce moment là ! Ah ouais ? Ah bah oui ! Non mais j'ai tapé après avec mon arme dans la 4-4 non ? Quand tu l'avais mis ici j'ai tapé avec mon arme dans la 4-4 ! Ça serait appliqué quand même ! Je crois pas que ça marche avec les armes ! C'est juste ça marche ! C'est à partir du moment où la créature tu tapes dedans ! C'est sûr que ça marche avec les armes ! C'est sûr ! Arrête d'essayer une main dure en erreur ! Du coup c'est ça ! Attends ! On va faire ça ! Non ! Non ! Il est con ! Ah ! Ça va ça va tu t'en sors bien ! J'avoue que ça pouvait complètement merder ton truc ! Ça pouvait ouais ! Ça pouvait complètement merder ! Ça pouvait complètement merder effectivement ! Non mais là qu'est-ce que tu veux que je fasse contre ça ? C'est trop fort ce que tu fais là ! Après en vrai j'ai un bon tour mais... T'as un bon tour là ? Ouais bah j'ai un bon tour correct par rapport à la situation dans laquelle tu me mets maintenant ! Non à mon avis c'est spellboundar les gars ! Je pense que je suis obligé de chercher de la pioche là en vrai ! Faut que j'arrive à la fatigue ! Je joue quand même un deck où je peux pas gagner en late tu vois ! Je pense qu'il faut aller à la pioche à mon avis là ! Pour moi ! Je suis pas obligé de mettre le pyromane mais à mon avis je pense qu'aller à la pioche c'est cool ! Parce que ça me rapproche on va dire de ce qu'il me reste de mon deck, un peu de late game et tout ! Après le truc c'est que t'es déjà remonté à 30 ! J'ai pas réussi à mettre assez de pression derrière Al'Extraza ! Hey ton Super Relisioner de merde par contre ! Ok ! Euh... Ouah c'est pas mal ce qu'on est en train de faire là je trouve ! C'est pas trop mal ! Super Relisioner fait mal hein ! T'as de la chance que j'ai pas eu mon deck en vrai ! T'as de la chance que j'ai pas eu plein de cartes aussi ! Aïe 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 ! Ah ! On avait déjà vu elle ! On se bat ! On se bat ! Oh ! Pas mal ! Ah ! Tu vois ça c'est les petits coups un peu late ! Après je peux pas te prendre à la fatigue c'est le problème quoi ! J'ai trop pioché mais moi j'ai obligé de piocher ! Si je pioche pas tu prends aucune pression et tu prends le bord et tu gagnes quoi ! Mais bon ! On va voir hein ! Euh... Bah le truc c'est que dans mon deck mon cher Lolo j'avais Harrison Jones ! Et que je l'ai pas pioché ! Ah ! Ok ok ! Et qu'il y a plein de moments donné si j'avais niqué ton Super Collisioner avec Harrison Jones ! Comme ça en fait quand je me suis dit mais j'ai pas mis le Limon en fait j'avais oublié moi la dernière minute j'ai mis Harrison ! Donc euh... donc bon ! Ah ouais ça c'est un monde draw ça ! C'est un monde draw ! Tout à fait ! Tu veux plus avoir moi hop maintenant cela dit ! Ouais bon... Parce que après je suis quand même à 30 hein ! 32 hein ! Ouais c'est pas faux ! De toute façon t'as pas joué Genalive encore ! Hé t'as joué Zola sur la 5-5 ! Bah ouais je pense que c'était plus value ! Je sais pas ! Bah en vrai ça te retarde sur la fatigue c'est plutôt cool et ça te donne 5 cartes ! Après... Ouais ! En fait en partant du principe que je vais probablement gérer tes Ragnaros assez facilement parce que je joue Warrior c'est peut être plus intelligent effectivement de façon 5-5 ! Mais je pense que dans d'autres match-ups sans Genalive c'est quand même beaucoup plus fort hein ! Ah bah c'est clair ! Non mais là c'est juste que... A mon avis t'as BGH en main, t'as l'heure de bouclier... Pssst ! Non ! Je pense que j'ai absolument... A mon avis... Aucune chance ! J'ai aucune chance à mon avis... Euh... Si je fais Double Ragnaros ! Alors que là... Potentiellement on peut full shatter comme des bâtards ! Ok... Mais j'ai du gérer 3-6-9 c'est ça aussi qui m'a pas aidé dans la partie hein ! Ça pourrait pas m'aider forcément ! Salut salut les mènes ! Aaaaah ! Ok... Bon elle explose mais bon tu l'en fous ! Ok ok pourquoi pas ! J'étais en top qu'elle explose ! Allez c'est parti ! Ah... Pfff ! T'avais des trucs de ouf ? T'as eu quoi ? Tu rigoles ? Ah t'dans rigoler ! T'as eu quoi ? Mais tu verras ! Tiens ça commence comme ça ! Mais on fout ! All bad ! Mais nan ! Ouais en vrai ! Attends ! Je peux pas prendre ça ! C'est possible de prendre ça ! C'est possible de prendre ça ! C'est bon là tranquille ! J'ai AKAR ! J'peux pas prendre AKAR quoi ! J'peux pas prendre AKAR ! Moi je pense que c'est un des meilleurs BO3 de ma vie ! Prends AKAR ! Nan AKAR c'est mort ! J'arrive à le fatiguer ! Nan nan ! J'ai pas BGH ! J'ai pas BGH ! Ah bah bite ouais ! Tiens ! Nan franchement j'ai eu des trucs intéressants ! J'ai eu des trucs vachement corrects en vrai ! J'ai eu des trucs vachement corrects pour rien te cacher ! Et encore ! Est-ce que tu sais pas ? Parce que tu sais mais y'a un deuxième paquet qui arrive encore low et low ! Bah si je sais quand même ! Si on joue au même jeu ! Nan tu fais chier ! Forcément ! Tu fais chier par contre avec ça ! T'es 6-9 elles sont juste plus fortes que mon paquet quoi ! Incroyable ! Eh t'as pas de spell de toute façon toi C ! Tu iras ! Tu me mettes pas pour qu'on parle quand ! Tu me mettes vraiment pas du tout ! J'ai pas beaucoup de spell j'avoue ! Nan je pense que t'as pas beaucoup de spell en vrai ! Nan j'ai vraiment pas beaucoup de spell ! On va te montrer c'est qui le bonhomme dans cette partie là ! Vite le bonhomme ! On va te montrer c'est qui le boss ! Le bonhomme ! Le bonhomme ! Je sais que ça fait plaisir d'avoir pioché mon Harrison en tout cas c'était super ! Vraiment un grand service qui m'a rendu dans cette game ! Bah franchement tu peux le jouer je pense ! Foutu pour foutu ! Oh what ! Attends il a eu ça ! Mais nan ! Oh ! Qu'est-ce que t'as eu ? Qu'est-ce que t'as eu ? Nan c'est pas fou en vrai ! Putain ! Hey tu rends fou mec ! Nan la partie est vraiment très marode pour le coup ! J'avoue ! La fin de partie est assez épique ! Ah mais nan je veux pas piocher ! Tu fais chier quoi ! Tu remplis ma main avec de la merde quoi ! Avec de la clotte ! Ouais tu vas quand même malgré ce paquet je pense que tu vas quand même t'imposer mais bon ! Qu'est-ce que je te dise ! Euh... Qu'est-ce que c'est un truc quoi ! Il y aura c'est un putain d'élémentaire quoi ! Genre tu poke dans ma ligose quoi ! Bah euh... Je pote que c'est ping ! Bah t'as ! Ok ! Ah il était pas mal ce petit euh... Ouais nan ouais il était moyen mais c'est pas grave ! Oh ! C'est à moi ça dis donc ! Bon là j'avoue que ça devient dur là ! Bien compliqué cette game ! Euh... J'ai plus dévidé ma main au maximum ! Pourquoi ? Bah j'ai le deuxième paquet ! Ah oui c'est vrai t'as pas deux ! Ouais parce que j'arrive à la fatigue ! J'aurais pas des piocher avec Pyromane je pense ! Ouais ouais j'aurais pas des piocher avec Pyromane ! C'était une connerie je pense ! C'était une connerie à moi les piocher avec Pyromane ! Après coup ! Après t'as continué à piocher ! T'aurais peut-être pas continué à piocher aussi ! Si j'avais pas pioché moi donc ! Euh... Ok ! Je suis trop facilement gêné le Maligoths ! Mais comme tu dis j'avais pas de sort honnêtement ! Malheureusement ! Ça pioche plus ! Ah ça pioche encore ! Tu continues de piocher ! Oh tranquille ! T'as un niqué toi ! T'as un niqué ! Bah en vrai je suis quand même à... Tu sais je suis quand même à 34 ! T'es à 20 ! T'es 3 cartes de fatigue d'avance sur moi ! Euh... Moi j'ai encore une 3-6 qui remet une carte dans le deck ! Toi t'as rien ! En vrai je me sens pas trop mal au fait de piocher ! Après toi t'es du heal de bâtard quoi mais... En fait ça dépend de ce que t'as eu sur les putains de cartes du paquet et ce que tu vas avoir sur celle d'après ! Parce qu'en fait si t'as des cartes de ouf ! Oh ! Merde ! Si t'as des grosses cartes ! Ça va être compliqué en cartes de... Ah ! Ah ! C'est chier ! Ok ! Bah tu peux pas taper avec ton arme mais bon ! J'imagine que... En tout cas la dernière carte de mon deck c'est Harrison hein ! Je viens de le dire ! C'est Harrison ? J'vais être très content de la jouer ! Oh tu vas baston là ! Oui ! Baston VGH si Ragnaros sort c'est fort ! C'est pas mal ! C'est un peu ok ! Allez Ragnar ! Allez ! Bien joué Omar ! C'est ça ! Ça c'est une bonne passe d'horreur du bouclier ! Ok ! Attends mais j'vais te la mettre ! Putain j'vais te battre ! Non impossible ! Mais regarde le jeu qui vient de sortir là ! J'sais pas ce que t'as là ! Ça m'en fout ! Oh mais non ! Mais c'est pas possible ! T'en as joué combien ça ! C'est insupportable du jeu ! Mais en fait t'as eu que des dinosaures en fait ! Dans ton paquet là ! Ah c'est un peu Jurassic Park pendant ton paquet j'avoue ! Non mais là j'imagine que tu vas... Je peux pas te battre je pense à mon avis ! Tu peux le gérer ! C'est sûr que tu peux le gérer le dread ! Ok là donc ça il se prend un coup de dread dans la gueule là ! Ah c'est dur en fait ! Pour toi t'es pas de BGH ? Ça alors ! Ah oui ça gèle du coup ! Ouais pas mal bien vu ! C'est pas mal c'est pas mal ! Ok ! Bah alors attends on continue le spectacle ! C'est pas terminé ! Et j'ai encore jamais eu l'armure au passage ! Je sais pas je veux pas... Je veux pas faire le difficile mais ça peut vraiment m'être utile quoi là ! Ça peut me servir ! Ok ! Mon deck c'est Denver ! Ah ! Ça marche pas avec le 9-4 ! Je suis bête bah oui ! Oh fuck ! Je pensais que Denver il ferait le café là mais pas du tout du coup ! Aïe 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 ! Bon va falloir faire des miracles maintenant là ! C'est maintenant ! C'est maintenant mesdames messieurs ! Ah c'est chaud ! J'ai toujours pas l'armure ! C'est un délire ! Bon enfin tu peux les ping quoi ! Ah celui-là est moins bien quand même ! Ah celui-là est beaucoup moins bien ! Attends mais t'as eu Tyrantus ! T'as eu la... T'as eu le dinosaure là qui ping partout ! T'as eu libérer l'ambre ! Et t'as eu l'Ira ! Non mais t'as un ouf ! Attends je suis en train de réaliser là en fait ! T'as eu que des légendaires quasiment ! Et un sort de ouf ! Je suis un peu mécontent on va dire quoi ! Je vais juste rester là pour l'instant ! Si tu fais des 1-1 ça me donne des... Ah non parce que tu peux les traiter et je suis bête ! Ah mais t'arrives à la fatigue toi aussi en fait ! C'est vrai que t'as beaucoup pioché en fait ! Ouais beaucoup euh... Ouais je suis vachement en avance à la fatigue mais bon ! Ah t'as encore ça ! Bah bien sûr ! Je suis bête ! Aïe aïe ! Tu sais pas la cube ! Si t'as encore le cube ! Vas-y cube la low 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 ! T'as un silence ? Cube la low low vas-y ! T'as un silence ? Pas de silence dans les enfants ! Quoi ? Silence dans les gros ! Ok ! Ah t'avais pas de silence dans les gros ? Je sais même pas ! Mais attends euh... Non je me fous du cube ! J'ai pas de cube ! J'en ai un seul ! Juste en fait j'ai jeter à jouer le silence parce que je savais que ça allait te donner un truc là ! Mais en fait je me dis euh... Ça allait te donner une 3-6 mais en fait je me dis si je le silence pas il va me mettre la misère le truc ! Il est trop gros ! Je pense que c'était carrément ok le silence en gros ! Genre 6-7 furie des vents ! Et j'enlève... En gros j'enlève un coup de 6-7 plus euh... Moins 1-1 pour te donner une 3-6 ! Bon après ça te prend 2 mana ! Faut voir ! Après ça dépend toujours de ce que t'as dans la main encore ! Ok... C'est parti un peu de l'enjeu là ! Ah c'est chaud ! On sent qu'il y a de l'enjeu là ! C'est chaud ! Eh chaud ! Je sais pas comment on a joué ! Non vas-y c'est le moment où il faut tout mettre là non ? Vas-y joue tout ! Ah je mets tout là ça y est ! C'est la lutte finale ! Ok... Ah parce que j'ai cube euh... J'ai cube ouais ! Ouais t'en as eu 4 du coup pardon ! Je crois ! Mais en vrai tu vois mon deck avec les tech cards il tient ! Il tient carrément le match-up ! Il tient ses promesses hein ! Parce que si j'avais pas eu les tech cards c'était impossible que ça se passe comme ça ! Si j'avais pas eu les tech cards ! Honnêtement ! Ouais ouais non clairement clairement ! L'Alextraza elle a fait le taf et la Jaina elle est arrivée ! Elle est arrivée plus au meilleur moment ! Bon enfin la chat c'est quand même le 10ème tour ! Elle tient un Spectorium ! Ok... Oh le bâtard ! Mais non ! Allez ! Allez ! Elle est pour moi celle-là ! Elle est pour moi celle-là ! Ça dépend ce qu'il reste dans son deck ! Oh il a Wall-E ! Ok mais c'est de la merde Wall-E on s'en fout ! Ok nice ! Putain j'ai les pires trucs moi ! C'est dommage j'aurais eu ce pouvoir-là ! Juste le tour d'avance ça aurait été trop bien ! Là il prend 6 ! Mais ouais non c'est chaud je suis loin ! Putain je joue trop vite ! Je réfléchis même pas à ce que je fais mais c'est pas grave ! OUI 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 ! OUI OUI ! Quel game ! Ouais ça fait que j'ai beaucoup de wins ! Ouais bah ouais bah la 3-3 en plus c'est un élémentaire de mort là ! Pfff ça rend fou ! Qu'est-ce que c'est votre dernier niveau ? Bah écoute euh... Tiens je te donne ça ! Allez en physique ! Bah en vrai j'ai eu les pires pouvoirs Eric quoi ! Ouais ouais je sais je sais je sais t'inquiète hein ! Allez ! Bah c'est pas mal ! La Jena elle est vraiment trop trop chiante ! Là en fait si j'avais pris ce deck-là la game d'avant j'aurais probablement gagné ! Et si j'avais pris l'autre game ce deck-là j'aurais probablement gagné ! En fait tu m'as fait la sortie control contre mon deck aggro et tu m'as fait la sortie aggro contre mon deck control ! A vous par contre le format c'est sympa ! Le format il est hyper sympa ! Je trouve que c'est tellement technique du coup ! Enfin on s'en rend pas forcément compte mais... Mais là c'est genre vraiment un millième de ce qu'on peut faire du truc quoi ! Parce que faut se dire après genre il y a des classes qui ont tellement des panels de cartes exploitables qui n'étaient pas exploitées jusque là ! Même genre druides, démonistes tu peux tellement varier des cartes ! Euh je sais pas ! Ouais ! Non après j'ai fait un paquet ! Dans mon paquet il y avait Tyrantus, Dread, Lyra et Libérez de l'Ambre ! Dans mon paquet ! Et lien de mana ! Qui était ok aussi dans tous les cas ! Ouais ! C'était un régal ! Merci beaucoup Lowello ! J'ai le lien de ton bof dans la description de ma vidéo de toute façon dans tous les cas ! Yes ! GG ! Bon on se refait une vidéo sous l'un de ces 4 comme ça tu me montres comment tu fais pour avoir des paquets d'Unguro pareil ! Et euh... Vas-y ! Des bisous mec ! Tchao, à la prochaine ! Salut ! !